à cause de l'exponentiel qui va clairement l'emporter par croissance comparée à l'infini cette fonction elle va tendre vers 0 à l'infini donc entre deux moralement cette fonction elle fait un truc comme ça où est le pic j'ai pas regardé il faudrait faire l'étude de la fonction pour savoir à quelle position se place le maximum pour voir où c'est mais globalement ça doit faire quelque chose comme ça voilà on en était alors on va refaire un calcul qu'on a déjà fait mais dans l'autre sens la fonction d'après de mon exo je pense que c'est la fonction f de x qui vaut 1 sur pi facteur de 1 plus x carré c là il faut il faut que vous connaissiez le nom non mais cette loi là c'est pas c'est pas une loi au programme les lois au programme moralement on va avoir la loi uniforme la loi exponentielle et la loi normale l'année prochaine vous verrez en plus la loi gamma qui est lié à la fonction gamma oui bah j'ai eu les mêmes problèmes je pense j'ai eu aussi des problèmes pour revenir donc oui mais cette loi ci s'appelle la loi de cauchy a c'est un classique de variable à densité tous les calculs de la loi de cauchy enfin si vous tombez dessus vous avez juste dire ouais et font faire tous les calculs c'est pas négociable à un trop grand classique pour que ça vous pose la moindre difficulté donc on veut déjà je vais essayer de faire un petit tracé de cette fonction là vous êtes tous capables de comprendre que cette fonction là quand x va vers moins l'infini elle va vers 0 quand x à r plus l'infini elle va vers 0 et entre deux bas au milieu elle fait un elle est symétrique vu qu'elle est paire et au milieu ici bah quand je suis en 0 non ça fait pas remontre je vous dis n'importe quoi je mets pi sur 2 quand je suis en 0 c'est bien sur pi vu que je vais trop vite voilà ce que fait cette fonction là on doit montrer que c'est une densité de proba qu'est-ce qu'on commence par faire ou dire trois choses pour une densité de proba premier cas positif oui pour tout x appartenant à r on va dire clairement que 1 plus x carré strictement positif ce qui implique que f de x est strictement positif par exemple voilà ensuite on doit dire que la fonction est continue sur r éventuellement privé d'un nombre fini de points ici clairement x donne 1 plus x carré c'est continue sur r comme polynôme en tant que polynôme ce qui implique que f de x est continue sur r le dénominateur ne s'annulant pas on l'a justifié juste au dessus on va juste dire qu'on pense bien qu'il y a une règle de dénominateur d'ailleurs j'en profite pour faire une parenthèse je râle sur mon ds quand vous avez à trouver si l'intégrale qui est définie par cette fonction là est impropre oui il faut me parler de la fonction qui est là au dénominateur mais allez me dire que la fonction qui a t donne 1 plus t elle est continue sur r privé de moins 1 c'est complètement faux encore une fois ne confondez pas domaine de fonction et opération cette fonction là elle est continue sur r c'est quand on la met au quotient et donc on parle de l'inverse et qu'on parle du 1 sur qui a un problème en moins 1 et pourtant je ne fais que lire ça on a fait le deuxième point c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à chaque fois pour prouver que ces choses sont des densités il y a des points dans tous les barèmes pour dire que c'est positif et pour dire que c'est continu mais ce qui va vous demander un tout petit peu plus de travail c'est aller calculer l'intégrale de moins l'infini à plus donc moins point mon pied Lunat fini pardon de l'hugir de l'eul conflate donc pas ce qu'on va se poser comme question oui je meeeee x pardon merci lui a tout à fait annoncé le revoir soit je triche et je perch ig threshold dix bak Donc, puisque, encore une fois, la question, c'est montrer la convergence et calculer, la meilleure solution, c'est de revenir, si je fais du zèle, mais comme c'est les premiers exemples, je vais faire du zèle, je vais mettre deux bornes A et B, après, je vais faire tendre A vers moins l'infini et B vers plus l'infini. Soyons clairs, vu la simplicité du calcul qu'on va avoir, on pourrait mettre A et moins A et faire juste tendre A vers plus l'infini et ça irait un tout petit peu plus vite. Ce qu'on sait, c'est que l'intégrale de ceci, on l'a fait dans l'autre sens la dernière fois. Ça, ça fait du 1 sur pi intégrale de A à B de 1 sur 1 plus x carré dx. J'espère que vous savez tous que ceci, ça se primitive en arc tangential. Ce qui est donc égal à du 1 sur pi, arc tangential de B moins arc tangential de A. Cette quantité-là, tant qu'en B tend vers plus l'infini, ça va me faire du 1 sur pi, pi sur 2 moins arc tangential de A. Et maintenant, cette quantité-là, quand A tend vers plus l'infini, elle tend vers 1 sur pi, pi sur 2 moins moins pi sur 2. Jusqu'à la limite de la fonction arc tangential de A et bien entendu, tout ça, ça fait 1. Donc, on a bien que l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de f de x dx égale 1. C'est bien une densité de probabilité. Alors, je voulais au moins faire ça très très vite. Je vais reprendre mes trois exemples, du coup, en commençant par celui-là et en remontant les autres. Vu que mardi après-midi, il y avait une troisième question à mon exercice que je n'ai pas fait et qu'il faut qu'on fasse. Chaque fois qu'on vous fera prouver que quelque chose est une densité de probabilité, la question qui va suivre 99% du temps, ça va être en déduire la fonction de répartition de la variable à densité. Donc, je ne l'ai pas fait pour mes deux autres exemples avant. Là, on va le refaire sur les trois. Et souvent, ça suit dans les calculs parce que l'obtention de la fonction de répartition, puisqu'à chaque fois qu'on calcule l'intégrale de la densité, c'est lié à un calcul de ce type-là, l'obtention de la fonction de répartition est liée à ce calcul. D'où l'importance de savoir primitiver ces petites fonctions-là. D'où l'importance, je vous avais dit mardi après-midi, de connaître maintenant par cœur la primitive de x exponentielle moins x carré. Parce que si vous ne franchissez pas l'intégrale à 1, vous n'aurez pas la fonction de répartition. Tout le reste de l'exo bloque complètement du début à la fin. Oui, Samy ? Ah, oui. Merci, Samy. Ici, ce n'est pas a qui tend vers plus l'infini. Tout à fait, c'est a qui tend vers moins l'infini. Sinon, pourquoi à la limite, d'un seul coup, ferait moins pi sur 2 alors que l'autre fait pi sur 2 ? Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. À vouloir essayer de rattraper le temps perdu, je veux aller vite et je perds du temps. Merci. Ah. Alors. Déterminons la fonction de répartition de la variable à densité associée à ça. Alors, c'est un résultat qu'on a vu mardi, mais c'est la première fois qu'on s'en sert. Comment on va calculer fx de x ? Par quelle formule qu'on a vu mardi, on va le faire ? On a fait 3 pages de cours. Vous avez le droit de tourner les pages et de regarder la propriété qui permet de faire ça. Si je vous le dis, si vous ne savez pas lire votre cours. Tu vas où tard ? Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, c'est chaque fois qu'il y aura une question dans ce sens-là, vous avez la densité, vous cherchez la fonction de répartition. Par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Attention à vos lettres, là. Si vous mettez une borne x, il vous faut mettre du f de t, c'est non négociable. Et du coup, ça, on va clairement le voir comme la limite quand b tend vers moins l'infini, par exemple, de l'intégrale de x à b de f de t dt. Et c'est pour ça que c'est intimement lié au calcul de ce qu'on a fait juste avant. Ça, c'est d'après le calcul de densité. Ça, c'est clairement la limite quand b tend vers moins l'infini. On a fait le calcul juste avant, donc je me permets de le réécrire. Ça fait du 1 sur pi arc tangent x moins arc tangent b. Il n'y a plus qu'à refaire la même limite que tout à l'heure, quand b tend vers moins l'infini. Ça, ça fait du 1 sur pi arc tangent x moins moins pi sur 2. Donc, ça vous fait du 1 sur pi arc tangent x plus pi sur 2. Donc, c'est ça, là, la fonction de répartition de la loi de Cauchy. Comme je vous le dis, ces calculs sont classiques. Ça s'est pu retomber depuis quand même 3-4 ans. Les dernières fois, ça devait être 2017 ou 2018. Mais par contre, à un moment, c'était la mode. C'est tombé en 2017, deux fois. C'est tombé en 2016, en 2015. Ils ont fait plein de fois. Là, c'est un peu perdu de mode. Ça va revenir. Là, je me mets peut-être dans un pari risqué. Mais je me dis même que le jour d'une année de réforme, enfin l'année d'une réforme, taper dans un grand classique, pas trop dur, pour essayer de trier pour un truc basique, quoi. Pour un truc qui n'irait pas très... Enfin, ce ne sera pas l'exo qui va aller trier les meilleures copies. Mais pour déjà faire un tri sur les choses fondamentales. puisque, par exemple, Écricom, Amazon, sujet 0 Wallis, ils ne vont pas se permettre de mettre à leur vrai sujet de 2023 Wallis. Mais s'ils ont annoncé la couleur en disant on va encore mettre des grands classiques, on ne va pas les taper très très loin, la loi de Cauchy me paraît être un très très bon choix. Enfin, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est typiquement le genre de truc qui va faire une grosse différence entre ceux qui ont travaillé et pas travaillé. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir travaillé vont faire « Youhou ! » Ils vont prendre tous les points, ils vont les prendre en 30 minutes, 20 minutes. Et ceux qui ne l'ont pas travaillé, ils vont bloquer à calculer I0 comme vous l'avez fait à votre concours blanc pour Wallis. Ah ! Voilà pour cette fonction-là. On reviendra sur cet exo plus tard, parce qu'on n'a pas encore parlé du tout d'espérance. L'espérance, justement, pourquoi aussi la loi de Cauchy est un grand classique. Il faut absolument qu'on revienne sur l'espérance de cette variable. C'est quelque chose de très 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 important. Revenons sur f2x, qui était la fonction, donc c'était moins lnx sur l'intervalle 0,1, la première densité qu'on a créée. Déterminons sa fonction de répartition. Calculons fx de x. Comme à chaque fois, ça sera toujours toujours... Il n'y a pas d'autre solution. On revient à la définition. fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Et là, par contre, on va avoir quelque chose de naturel qui va se produire. Je vais refaire mon graphique. Et je vais remettre là, peut-être pas ma notion d'indicatrice, mais la vraie expression, pour que vous comprenez ce qui se passe. Je vous rappelle que le graph de cette fonction-là, c'était quelque chose comme ça. C'est une fonction qui est nulle, qui saute, qui revient de plus l'infini, qui va ici vers 1, qui s'annule, et qui devient constante égale à 0. Donc cette fonction, c'était la fonction, si je la réécris avec toutes ces expressions, elle valait 0 si x est négatif ou nul. Elle vaut moins lnx sur 0,1. Je ne l'écris pas, mais c'est sur 0,1. Et elle vaut 0 si x plus grand que 1. Moralement, c'est ça qu'il faut comprendre. Puisque votre fonction, petit f, elle a trois expressions. Et ça, ça va arriver à chaque fois que vous aurez une densité qui a plusieurs expressions. Puisque vous allez intégrer cette fonction, est-ce que vous allez pouvoir faire un seul calcul d'intégrale, moralement ? Alors justement, l'intégrale va avoir besoin d'être coupée, mais même, c'est lié à être coupée en 3, c'est ça l'idée. Mais même plus qu'en 3, puisqu'on fait une intégrale de moins l'infini à x. Si x, il est là, je vais l'appeler x1. Si x1, il est là, je dois faire l'intégrale de moins l'infini jusque ici. À ce moment-là, je n'utilise que la première expression de ma fonction. Je ne vais utiliser qu'un seul morceau de l'intégrale. Si j'utilise maintenant la même chose, mais sur un x2, qui est ici. Ici, donc je dois faire normalement, officiellement, l'intégrale qui va de ici jusque ici. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y aura un morceau qui va correspondre à toute cette partie-là, et à ce moment-là, je vais devoir dire « Ah, j'ai un deuxième morceau qui va de ici à ici. » Et bien sûr, il y a un dernier cas qui va se produire. C'est que si à un moment, je mets un autre x3 qui est ici, moralement, il y aura un morceau d'intégrale là, plus tout ce morceau d'intégrale là, plus un petit morceau d'intégrale ici. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, ça veut dire plusieurs choses. S'il y a trois expressions à votre fonction de densité, et ça va arriver souvent qu'elles aient plusieurs expressions, souvent deux, parfois trois, il faudra faire deux ou trois disjonctions de cas dans les domaines pour votre fonction de répartition. Et une fois que vous aurez fait les disjonctions de cas pour les domaines dans votre fonction de répartition, il faudra, dans vos calculs d'intégrale, pas juste vous concentrer sur le petit morceau sur lequel vous êtes, mais pas oublier qu'il y a tous les morceaux précédents, en fait. C'est juste ça. Ah, donc il ne faut pas oublier ça. Oui, Kouta ? Ah oui, les autres, il faut juste le dire, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment juste... Oui, oui, mais c'est juste... Enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que chaque fois, il y a des points dans le barème pour aller nous dire que la fonction de répartition, typiquement, là, elle est nulle de moins l'infini à zéro. Il y a un point, quel que soit le nombre de points dans le barème de la question, il y a un point pour aller dire ça. Donc, si vous ne le dites pas, vous ne gagnez pas ce point-là. Et encore pire, si vous donnez une expression pour toute x qui est liée à juste la petite intégrale sur moins lnx, votre expression est forcément fausse, donc vous avez faux à la question globale. Allons-y. Donc, puisqu'on a... Donc là, je vais mettre attention. Il faut faire une disjonction de K selon x négatif, x appartient à 0 à 1 et x plus grand que 1. Si x est négatif ou nul, l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, dans ce cas-là, clairement, l'intégrale ne prend qu'une seule valeur, ça fait l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt. Enfin, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule expression. L'intégrale de 0 sur n'importe quel intervalle, pas besoin de la calculer, ça fait 0. C'est une surface. La surface du trait plat, c'est 0. Donc ça, il faut juste le dire. Si x, maintenant, appartient à 0 à 1, l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0, ce qu'on fait, c'est châle, entre guillemets, de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de moins ln de t dt. Donc ça, ça fait clairement, si je le réécris, l'intégrale de 0 à x de moins ln de t dt. Alors là, je vais le reprendre, mais officiellement, encore une fois, mardi après-midi, j'ai dû calculer l'intégrale de 0 à 1 de ça. Comment j'ai fait pour calculer l'intégrale de 0 à 1 ? J'ai déjà remis une borne epsilon vu que l'intégrale était impropre en 0 et j'ai fait en epsilon vers 0. Donc puisque si les deux questions s'enchaînent, si vous l'avez bien fait sur la densité, vous allez plus vite sur la fonction de répartition. Mais ici, je vais le refaire. Ça, c'est donc égal à la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à x de moins ln de t dt, qui vaut donc la limite quand epsilon tend vers 0. Là, je vais un tout petit peu plus vite. On primitive directement. Et donc ça, ça fait du t ln de t moins t à prendre entre x et epsilon pour aller un peu plus vite. Sinon, comme je l'ai fait mardi après-midi, on fait une IPP. Ce qui va me faire au final, donc du moins x ln x, attention à vos parenthèses et votre moins, ce qui va me faire du moins x ln x plus x plus epsilon ln de epsilon moins epsilon. J'ai oublié de remettre, excusez-moi, limite quand epsilon tend vers 0. et ça, ça fait moins x ln x plus x par croissance comparée. Donc, j'ai fait le gros du boulot. Si x est entre 0 et 1, ça fait ça. si x plus grand que 1, l'intégrale de moins l'infini à 2 f de t dt, ça devient encore une fois par châle, mais là, on fait un châle triple. Ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt plus l'intégrale de 1 à x de 0 dt. Ça, ça fait 0. Ce terme-là, ce terme-là fait 1 car f est une densité. On avait fait le calcul de cette intégrale-là quand on avait prouvé que c'était une densité. Et ça, ça fait 0. Donc, si x est plus grand que 1, l'intégrale que j'ai, elle vaut 1. Alors ça, c'est souvent un truc qu'on vous demande quand même sur ce genre de calcul. Vous êtes d'accord que c'était pas très très compliqué, mais c'était assez long. Ça, je laisserai M. Prévost insister plus que moi là-dessus, mais quand même, sur ce genre de calcul où il y a pas mal d'items différents, exactement comme je l'ai fait pour la densité où il y avait les 3 items et j'ai conclu par Donc, f est une densité. Là, on veut une conclusion avec toute l'information résumée. Donc, f de x de x, ça vaut 0 si x est négatif. Ça vaut moins x lnx plus x si x appartient à 0,1. et ça vaut 1 si x est plus grand que 1. Donc, il faut faire un truc résumé. On va vous demander cette ligne de conclusion. Alors, continuons et reprenons. Comme en plus, j'étais vite mardi après-midi en fin d'heure là-dessus, ça va être... Enfin, tant mieux qu'on reprenne ça. De même, donc je vais leur donner son expression avec 2... On l'avait vu donc mardi, ça valait 0 si x est strictement négatif et ça valait x exponentielle moins x carré sur 2 si x est positif ou nul. Oh, je vais mettre ça. Clairement, on a une densité qui a 2 expressions. Il faut faire une disjonction de cas sur les 2 domaines pour calculer f de x. si x est strictement négatif fx de x est l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt ce qui vaut 0. Si x est positif fx de x ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de t exponentielle moins t carré sur 2 dt comment on la calcule déjà cette intégrale ? On fait une IPP c'est ça ? Je l'ai fait bah tiens je vais la refaire je l'ai fait mardi après-midi en faisant mon truc de début d'année sur les formes de référence. Je fais un vrai changement de variable dans une intégrale ici ce qui revient exactement à la même chose mais ça vous permet de revoir ça. Posons u égale moins t carré sur 2 je vous rappelle qu'on fait de la différenciation terme à terme pour la vitesse qui veut dire que du ça vaut moins je dérive alors les constantes vous les gardez devant et ensuite vous dérivez votre t carré moins 1 demi fois 2t dt qui fait que du ça fait moins t dt un petit calcul qui peut être utile que j'ai pas fait je vous rappelle que l'étape d'après c'est le changement de corps mais un truc souvent utile pour le changement de corps quand il est compliqué c'est puisque j'ai un lien entre u et t carré je peux aussi essayer de faire un lien entre t et une fonction de u donc souvent utile de inverser la relation t u donc si u ça fait moins t carré sur 2 je vais clairement avoir que t carré ça fait moins 2u ce qui fait que ce qui fait que t ça fait racine de moins 2u si on en a besoin bon c'est pas très très vous allez dire mince racine d'un nombre négatif non c'est juste que mon intervalle il va être sûrement à borne négatif c'est juste ça qui va changer avec ça donc ça va pas poser le moindre problème j'ai pas fait mon changement de borne si t vaut 0u ça vaut moins 0 carré ça fait 0 si t vaut x u ça fait moins x carré sur 2 et donc maintenant il faut que je fasse mon changement de corps mon changement de corps c'est qu'il faut que je transforme t exponentielle moins t carré sur 2 dt en un truc avec que du u bon en fait j'ai pas besoin de mon inversion ici parce que ici je vois que ce que je peux écrire aussi c'est que dt ça fait du sur moins t ce qui fait que je vais pouvoir écrire que ça ça fait du t exponentielle u sur du sur moins t et ça vous devez voir que ça fait du moins exponentielle u du est-ce que vous êtes d'accord pour un changement de corps ? donc vous faites tous ces petits calculs là et de ça on en déduit que cette intégrale là elle vaut l'intégrale de 0 à moins 1 carré sur 2 de moins exponentielle u du bon bah je sors le moins de mon intégrale alors sortir le moins de mon intégrale et j'ai des bornes entre guillemets dans le mauvais sens donc je vais plutôt écrire que c'est l'intégrale de moins x carré sur 2 à 0 de exponentielle u du là si vous avez fait un bon changement de variable la question qui était est-ce que c'est une forme de référence va toujours redevenir est-ce que c'est juste simplement une primitive de référence ? ici c'est évident que c'est la plus simple de toutes les primitives c'est la seule fonction au monde que vous pouvez primitiver sans rien changer on a encore qui l'ont tenté dans leur ds bah oui on va primitiver quoi ? bah oui il fallait primitiver bah à un moment il fallait primitiver t sur 1 plus t donc oui on va voir ça comme t fois 1 sur 1 plus t comme pour le calcul de f0 on avait primitivé ça en ln bon c'est juste un t carré fois un ln du coup la primitive et du coup la formule d'IPP elle sert à quoi ? bah elle sert à rien on ne primitive jamais la primitive d'un produit en faisant le produit des primitifs jamais et donc ça ça me fait du 1 moins exponentiel de moins x carré sur 2 oui Yanis si c'est vous qui vous le donnez si c'est vous qui vous le donnez non si le sujet dit on posera tel changement de variable notamment alors notamment c'est le pire c'est si la question est complètement fermée en posant le changement de variable montrez que alors là dans ce cas là si vous ne détaillez pas votre changement de variable c'est zéro parce que la seule contrainte qu'on vous demande c'est de faire les calculs intermédiaires mais si c'est calculer cette intégrale on pourra penser à faire ce changement de variable bah tiens c'est votre TD de lundi donc je ne l'ai pas encore mis en ligne mais je l'ai mis pour montrer justement le cas limite le cas limite c'est le cas où on vous demande de calculer mais vous connaissez très bien la valeur et là je pense que du coup la rédaction est super importante c'est à dire que si on ne rédige pas bien le changement de variable bah on aura zéro enfin tous les calculs liés au changement de variable c'est à dire s'il y a des calculs sur la nouvelle primitive à trouver ça fait aussi partie des points j'ai rebranché parce que un de vos exos c'est c'est l'EM Lyon 2022 il est où ? tu l'avais là ? EDEC scan EM Lyon scan c'était l'EM Lyon S ou c'était le E ? c'était le S je crois maintenant on peut en parler de ça parce que on sait faire montrer que l'intégrale de cos² vaut pi sur 2 ça demande de savoir faire des formules de duplication et des calculs sur les cosylus sinus regardez la question et vous allez y répondre vous même maintenant si vous avez compris juste la notion de densité et ce qu'on vient de faire à la base en déduire à l'aide du changement de variable x égale 2 sin la valeur de l'intégrale de la fonction qui est là là typiquement avec ce que je te dis Yannis est-ce qu'il faut détailler pour moi on pourrait aller très très vite parce que il n'y a pas à donner la valeur dans le sujet donc c'est à dire que si tu arrives à faire ton bon changement de variable bien comme il faut et que tu trouves la valeur c'est que normalement tu as fait tous les calculs toi même donc il faut aller vite sauf que là la question elle est un peu tordée en déduire la valeur de l'intégrale de moins 2 à 2 de phi phi c'est la fonction qui est là question d'après montrer que phi est une densité de proba question je fais mon changement de variable à l'arrache je me dis que ça va être à ça que doit faire cette intégrale là si c'est une densité de proba l'intégrale doit faire 1 maintenant que je le sais j'ai besoin de détails dans ma rédaction c'est à dire que je sais que j'accepterai pas ça ce qui va être sûrement le cas ou quelque chose comme ça pourquoi ils vous font puisque la question 1 c'est ça en déduire et la question 2 c'est ça bon étudiant arnaqueur voilà ce que j'écris l'intégrale de moins 2 à 2 de phi de x dx ça fait quoi ? ça fait quoi ? on a dit quoi dans le sujet on pose je m'en fiche quoi allemand je sais juste lire le sujet et je triche on pose x égale 2 sin t et là vraiment voilà ce que j'écris je sais qu'ils m'ont donné une intégrale juste avant qui vaut phi sur 2 donc je sais que ce qu'ils me font faire en déduire c'est que cette intégrale là elle doit essayer à cette intégrale là vous êtes d'accord ? j'ai un 1 sur 2 pi devant je mets l'intégrale qui va l'obtenir je suppose j'ai le chambre à qui m'ont dit j'ai obtenu ce qu'ils veulent ah ça marche pas parce que là ça fait du pi sur 2 fois sur 2 pi oh j'ai un c'est magique je vous assure vous avez 0 points donc tu vois est-ce qu'il faut détailler ça dépend le contexte si vous êtes fourni détaillé si c'est vous qui le posez vraiment on va juste vérifier que c'est correct enfin oui complétement très bonne idée et ça simplifie enfin je pense pas que ça diminue énormément la complexité des choses mais très très bonne idée Kautar là-dessus bien entendu voilà c'est parce que donc ça je vais être clair ces 3 questions là vous les avez dans votre TD pour l'indice c'est pour ça que j'en ai parlé vu que je me suis dit que j'allais le mettre oui ah non c'est complètement faux ça vaut 0 à cette question là c'est tout le détail de comment je suis passé de ça à ça qui vaut des points notamment c'est parce que là-dedans moralement il y a une formule en 1-sin carré égale cos carré racine d'un cos carré qui fait une valeur absolue de cos on enlève la valeur absolue c'est là-dessus que sont les points en fait la première oui mais à mon avis pour vous la première il rajouterait une question de trigo avant il rajouterait une question de trigo du type la question qu'il y avait dans le sujet HEC enfin pas forcément mais mat 1 de samedi dernier il y avait une question un produit de cos montrer que c'est égal à non c'est un produit de sign montrer que c'est égal à une somme de cos enfin un truc comme ça il y aurait une question comme ça intermédiaire d'après moi pour vous oui Kauta complétement attend cosinus elle est paire pardon tu l'as mal à puissance 3 elle devient paire non pardon je t'ai dit n'importe quoi ça marche avec les fonctions impaires sinus elle est impaire sinus carré elle est paire sinus cube elle est impaire sinus 4 elle est paire sinus 5 elle est impaire par contre les fonctions paire à n'importe quelle puissance ça reste des fonctions paire hop j'en étais où bah on a fait les deux calculs donc il n'y a plus qu'à donner l'information résumée donc au final notre fonction fx de x elle vaut 0 si x est né strictement négatif et elle fait 1 moins exponentiel moins x carré sur 2 rien de choquant dans l'expression au contraire un truc que vous pouvez vérifier pour être sûr que vous n'avez pas fait n'importe quoi puisqu'on sait qu'une fonction de répartition doit notamment avoir pour limite 0 et 1 de chaque côté vérifiez qu'en plus l'infini l'expression que vous avez trouvée à votre intégrale va bien vers 1 ici c'est le cas si x va vers l'infini le moins x carré sur 2 va vers moins l'infini j'ai du 1 moins exponentiel de moins l'infini ça fait du 1 moins 0 j'ai bien une limite qui va vers 1 en plus l'infini ça n'a pas l'air incohérent si vous n'avez pas ça vous arrêtez tout de suite vos calculs et vous vérifiez ce qui ne va pas dans votre primitive ok alors j'ai encore un ou deux exemples oui bon pourquoi je tremble c'est bon on va considérer cette fonction là là c'est pour tout x appartenant à R qu'elle est définie comme ça alors première chose si je dois faire un graphique de cette fonction ça a la tête d'une exponentielle négative donc une exponentielle négative sa tête c'est une courbe qui fait ça sauf que ça a été rendu symétrique grâce à la notion de valeur absolue donc de l'autre côté c'est le même deux façons de gérer ça vous gérez ça avec la valeur absolue et ça va très bien se passer mais dans beaucoup de calculs je pense qu'il vaut mieux et c'est un bon réflexe pour vous chaque fois qu'il y a une valeur absolue je vous l'ai dit ce qu'il faut faire c'est essayer d'enlever la valeur absolue pour enlever la valeur absolue il faut faire une disjonction de K selon que X est positif ou selon que X est négatif donc définir cette fonction là ou définir cette fonction là c'est la même chose c'est la fonction qui vaut un demi de exponentielle moins moins X si X strictement négatif et qui vaut un demi de exponentielle moins X si X est positif en faisant ça j'ai bien enlevé ma valeur absolue donc ça fait un demi de exponentielle si X négatif ou nul et ça fait un demi de exponentielle moins X si X positif allons-y montrons que c'est une densité de proba première chose pour tout X appartenant à R exponentielle X strictement positif et exponentielle moins X strictement positif ce qui implique que F de X est un bien nombre strictement positif deuxième point la fonction exponentielle X elle est clairement continue sur moins l'infini 0 comme j'ai il faut que je mette un demi s'il faut un argument je dis que ce sont des fonctions de référence on va pas vous embêter pour les demi ça me donne quoi comme domaine de continuité pour la fonction F oui parce que si je l'écris avec les deux expressions si j'avais utilisé la valeur absolue je vous rappelle que la valeur absolue elle est bien continue sur R on le sait elle est pas dérivable mais elle est continue si j'avais utilisé l'expression avec la valeur absolue j'avais la continuité sur R comme j'ai utilisé mes deux expressions séparées sur deux domaines séparés on a la continuité partout sauf au point de raccord donc ça ça me donne donc F est continue sur R privé de 0 mais elle est continue en 0 mais je n'ai pas besoin de m'embêter à aller justifier la continuité en 0 troisième point l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de T de T clairement ici je vais la réécrire comme l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 demi de exponentielle T d'été comment vous allez me calculer ça ou alors il y a un autre truc à écrire il y a une astuce sur ce calcul qui est liée au graphe qui est là comment on peut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini Athénaïs tu l'avais remarqué elle est paire comment on peut la calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini autre façon de le dire c'est on peut dire que ça c'est deux fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini euh pardon de 0 à plus l'infini de F de T de T alors attention si la question n'est pas posée dans le sujet et que vous voulez utiliser la parité de F vous la prouvez la parité de F F de moins X ça fait un demi de exponentielle de moins valeur absolue de moins X ça fait un demi de exponentielle de moins valeur absolue de X ça fait F de X voilà comment on la calcule cette intégrale là en primitive ou on va plus vite smile c'est une intégrale de référence c'est celle que je vous ai fait apprendre par rapport à la loi exponentielle sauf qu'il n'y a pas de paramètre lambda là en gros le paramètre lambda vaut 1 ça c'est égal donc cette intégrale là laissez moi une semaine et la semaine prochaine on aura enfin tous les tenants et aboutissants mais ça c'est par définition de la densité de la loi exponentielle mais voilà voilà typiquement une loi qui n'est pas une loi de référence je vous assure que la loi qu'on vient de traiser n'est pas une loi exponentielle vu que la loi exponentielle n'est que dans les positifs moralement mais voilà une intégrale de densité qu'on peut calculer par nos intégrales de référence ça arrive régulièrement que par rapport juste à la loi normale et la loi exponentielle on puisse calculer pas mal d'intégrales impropres comme ça et on aura maintenant les vrais bons arguments à dire quand on s'en sert parce que c'est ce chapitre-ci donc f est une densité de probabilité alors comment je fais mon calcul de la fonction de répartition je fais une disjonction de K ou pas rien que si vous avez en tête sans le faire même si vous n'avez pas demandé rien que si vous avez en tête le graphe qui est là il me paraît évident qu'il faut faire une disjonction de K cette fonction elle est absolument pas lisse à partir de 0 donc il y a clairement une séparation une rupture à faire sur l'intégrale au niveau de 0 donc allons-y pour tout x strictement négatif fx de x c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de 1 demi de exponentielité dt pour calculer ça on va calculer il y a clairement une limite à faire c'est la limite quand a tend vers moins l'infini de cette horreur ça c'est une primitive de référence donc ça ça fait du 1 demi de exponentiel x moins exponentiel a j'ai transformé excusez-moi une faute de frappe c'est pas du a qui tend vers plus l'infini ici c'est du a qui tend vers moins l'infini et donc clairement quand a tend vers moins l'infini cette chose là ça fait du 1 demi de exponentiel x si j'ai x positif je fais mon shale et j'obtiens ça question il y a deux il y a deux façons de le voir mais vous me repassez pas une demi-heure à calculer ça donc tu vas me la recalculer si tu sors le 1 demi il n'y a même pas besoin il y a deux idées différentes Noah oui première idée vous avez fait un calcul pour tout x strictement négatif vous faites la limite quand x tend vers 0 est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est le calcul précédent ça c'est la limite quand x tend vers 0 du calcul précédent et donc forcément ça vaut un demi maintenant deuxième argument c'était complètement prévisible que ça vaut un demi pourquoi c'est complètement prévisible que ça vaut un demi la fonction est paire Nathan tu peux détailler un tout petit peu pourquoi tu n'as pas dit paire j'ai cru pourquoi est-ce qu'elle est paire l'intégrale fait un demi mais c'est logique c'est exactement ça Marie voilà c'est parce que c'est une densité de proba donc on sait que l'intégrale totale fait 1 elle est symétrique la moitié de l'intégrale ça fait quel que soit le côté où vous êtes ça fait forcément un demi donc ça donc sur les densités ces petits jeux de je sais calculer des valeurs d'intégrale rapidement parce que j'ai des arguments type parité je sais que c'est une densité il faut vous en servir ça fait gagner un temps incroyable et maintenant il n'y a plus qu'à primitiver ça je rappelle la primitive d'une composée ou la dérivée d'une composée il faut mettre un moins quand on primitive ça donc ça ça va me faire du 1,5 plus 1,5 moins 1,5 de exponentiel moins x ah pour que vous ne vous devez pas un peu de bumps pour que je ain Alors cet exemple là il est là pour vous montrer un tout petit peu l'horreur de ces calculs, alors c'était pas très très compliqué, mais ce que je veux dire par horreur c'est qu'on avait une densité qui n'avait qu'une seule expression, alors c'était pas tout à fait vrai à cause de la partie, j'allais dire de la partie entière, excusez-moi, à cause de la valeur absolue. Et du coup on voit que ça change quand même pas mal les calculs entre ce qui se passe dans les négatifs et ce qui se passe dans les positifs pour notre fonction de répartition, ce qui fait que les deux expressions sont pas du tout les mêmes. Donc il n'y a pas le choix, quand il y a clairement des petits changements d'expression de la densité sur différents intervalles, il faut faire une disjonction de cas pour notre fonction de répartition, c'est non négociable. En dehors de ça les calculs sont en général pas très très méchants. Bon, on continuera peut-être sur d'autres exemples après, là j'ai envie d'avancer un tout petit peu sur le cours et de reprendre ces exemples là avec le cours. On a déjà bien avancé, on sait prouver qu'une fonction est une fonction de répartition d'une variable à densité, c'est un point important. On sait prouver qu'une fonction est une densité, on sait calculer la fonction de répartition d'une densité, c'est les trois seules questions qu'on a principalement vues cette semaine et qu'il faut savoir faire. Maintenant on va enfin parler un tout petit peu de variable à densité. Si on a une variable à densité, les premières questions qu'on va nous poser une fois qu'on a fait ça c'est, est-ce que cette variable à densité admet une espérance et est-ce qu'elle admet une variance ? Donc faisons vite fait le point de cours là-dessus, c'est pas grand chose à apprendre, c'est assez similaire en termes de concept, mais pas en termes de formule, à ce qu'on faisait sur les probas discrètes. Et dès qu'on a vu ça, on fait des exos d'espérance. Demain j'aimerais qu'on attaque le point le plus critique de ce chapitre qui est, on va le voir juste après, qui est le transfert. Le transfert de loi, c'est pas très très dur, c'est de l'amorce, vous aimez bien les amorces en général. Mais la partie découpage d'intervalle telle qu'on l'a vu là, il faut se casser un peu plus la tête quand on fait un transfert. Alors allons-y ! Quand est-ce qu'on peut dire qu'une variable a une espérance et que vaut l'espérance ? Alors avant même de mettre la propriété de cours. Alors, ça c'est juste pour faire une analogie. Qu'est-ce qui va changer ? Avant, on avait des variables discrètes. Donc puisqu'on avait des variables discrètes, on utilisait le symbole somme discret. Maintenant, on a des variables continues. Donc clairement, ça, ça va devenir une intégrale. X de oméga, avant, ça pouvait être n'importe quel ensemble. Maintenant, c'est en clair, on a dit que nos fonctions à densité, on les définit carrément, elles sont toutes définies, quoi qu'il arrive, sur R. Donc cette intégrale, on peut, quoi qu'il arrive, la définir de moins l'infini à plus l'infini. C'est là où c'est un peu particulier. Je vous ai dit, cette notion-là, elle n'existe pas en variable continue parce qu'elle vaut tout le temps 0. Et j'ai dit, on va la remplacer par une notion de fonction de répartition qui est la proba d'être plus petit que. Et vous êtes d'accord que, maintenant qu'on a vu la notion de densité, cette fonction de répartition, elle fait la surface de la densité. Enfin, elle représente toute une surface, elle présente un calcul de somme, justement, d'intégrale. Du coup, si on voudrait essayer de faire un calcul qui ressemble à un calcul ponctuel, ça n'a pas la même notion, c'est pas vraiment pareil, mais qui ressemble au calcul en un point x donné de notre variable à densité, c'est pas par la fonction de répartition qu'on peut définir cet élément-là. Ce qui vaut, entre guillemets, la loi en un point donné, c'est plutôt sa densité. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ça qui représenterait ce égal x, même s'il n'a pas vraiment de chance. Donc la traduction, si vous comprenez ça, elle est très très simple. Le x devant, bah, alors j'ai mis du dt, mais si je ne mets pas du dt, je mets du dx. Et dans ce cas-là, le x devant, je vais le garder x. Et j'ai dit que ce qui allait remplacer la probabilité de égal parce que c'est ce qui représente ponctuellement les choses. On va mettre ça. C'est ça, la densité d'une... l'espérance d'une variable à densité. Donc c'est une formule qui se traduit bien si vous maîtrisez votre espérance normale en général. Alors, comme l'espérance normale, il y avait une condition d'existence. À quelles conditions ça existe, ça ? Si et seulement si, la série converge. Et j'avais dit que ce mot était très important. Bah ici, c'est la même chose. Cette intégrale-là doit exister. Si et seulement si, l'intégrale converge. Et on rajoute le mot absolument. Pourquoi ? Donc ça, c'est juste la propriété de cours que vous avez. Une variable aléatoire réelle à densité x de densité f admet une espérance. Si et seulement si, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. Et on note alors e de x, cette intégrale-là. Pourquoi c'est important ? Déjà, première chose. Je vous l'ai dit, 100% des variables qu'on considérait ici. Est-ce que vous êtes d'accord que x de oméga était inclus dans grand N ? Donc déjà, la notion de convergence absolue, elle était relative. Vu qu'on avait des séries à terme positives pour l'espérance. Est-ce que vous arrivez au DS ? Ici, ce n'est pas vrai. Si je vous donne la dernière densité qu'on avait. La dernière densité, elle valait 1,5 de exponentielle moins x sur R. Il y a une densité dans les négatifs. Vous êtes d'accord ? Il y a une intégrale qui va de moins l'infini à 0 quelque part. Bah, cette intégrale positive, je la multiplierais dans ce cas-là de moins l'infini à 0 par un x qui est, lui, négative. Votre fonction va changer de signe. Ici, pour une variable à densité, parler de convergence absolue, c'est non négociable. Dans certains cas, et dans même beaucoup de cas, où la fonction n'a pas de densité dans les négatifs. Typiquement, ma densité en ln de tout à l'heure, elle n'avait pas de terme dans les négatifs. Donc parler de convergence absolue ou parler de convergence au sens classique, ce sera la même chose. Mais dès que vous allez avoir une densité bien symétrique sur R ou bien définie sur R, il faudra parler de convergence absolue. Et ça va causer des problèmes. Parce que si vous allez trop vite, dans plein de cas, on ne va pas faire ces calculs d'espérance parce que les intégrales vont aller très très vite à calculer. Notamment parce que quand la fonction est paire, si f de x est paire, Tiens, justement, un peu le raisonnement de Kautard tout à l'heure. Si f de x est paire, si je la multiplie par fois x, ça devient quoi comme fonction ? Fonction paire ou impaire ? Ça devient impaire. C'est quoi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une fonction impaire ? Zéro. C'est symétrique mais opposé, donc l'intégrale fait forcément zéro. Si vous allez trop vite et que vous dites la fonction est paire, donc l'autre intégrale, enfin l'autre fonction est impaire, son intégrale vaut zéro, sans aller vérifier la convergence absolue, vous allez raconter des bêtises et des grosses bêtises. Notamment sur la grande classique dont je vous ai parlé, la loi de Cauchy. Parce que la loi de Cauchy, sa densité est paire, donc si elle avait une espérance, son espérance serait zéro, sauf qu'elle n'admet pas d'espérance. Donc si vous ne vérifiez pas la convergence, vous aurez zéro. Donc définition importante, il faut vérifier la convergence. Oui ? Alors c'est pas ça, c'est que tu es en train de faire le produit d'une fonction paire par x qui est une fonction impaire. Donc si tu mélanges les deux formules entre elles, la formule de parité, elle ne change pas le signe. La formule d'imparité, elle change le signe. Donc globalement, par produit, ça va changer le signe. Si tu fais le produit de deux fonctions impaire, moins par moins, tu vas obtenir une fonction paire. C'est juste un petit truc comme ça. Mais ça, si vous avez prouvé que f est paire, on va vous l'admettre sans difficulté que t fois ça, ça devient impaire. Alors, en gros, c'est juste que si vous balancez des arguments du type f est paire, sans jamais écrire... En gros, ce qu'on veut écrire quelque part, c'est que vous écriviez la définition de ce que c'est que f est paire. Parce que dire f est paire sans rien écrire de la définition, ça va mieux l'avoir écrit. Est-ce que c'est du bluff ? Ou est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire ? C'est toujours la question. Ok, puisqu'on a la définition de l'espérance, reprenons nos densités et faisons des calculs d'espérance. Alors, peut-être pas toutes, mais on va en faire plusieurs. Je vais commencer par la fondamentale, la loi de Cauchy. Je vais commencer par la fondamentale, la loi de Cauchy. Et donc, vous voyez, à cause du t qu'il y a au numérateur, cette intégrale change de signe entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Ce n'est pas une intégrale de fonction à terme positif. Il faut parler de convergence absolue. Bon, clairement, je ne détaille pas cette fonction et continue sur R. L'intégrale est donc impropre. en plus l'infini et en moins l'infini. Je vais aller commencer par regarder en plus l'infini. Je passe en valeur absolue, alors en plus l'infini, il n'y a pas besoin. Comment on peut simplifier cette horreur ? Ah, j'ai oublié le pi, merci. Hugo ? Oui, on peut aussi dire qu'un polynôme à l'infini, son terme dominant, c'est son terme de plus haut degré, et dire directement que ça, c'est équivalent à t sur pi. Ça, il n'y a pas besoin de passer par l'étape factorisée, on peut passer aux équivalents directement, oui. Oui, mais on a une règle de cours qui dit qu'un polynôme à l'infini, son terme dominant, c'est le terme de plus haut degré. Donc là, tu gères juste sur le polynôme. Tu ne pourrais pas gérer si j'avais eu ceci, Hugo, je suis d'accord avec toi. Il faut factoriser et invoquer la croissance comparée. OK ? Donc ça, ça se simplifie. Ça fait du 1 sur pité. Comment on conclut ? On est équivalent à une intégrale de Riemann pour alpha égale 1. par critère d'équivalence ou de comparaison. L'intégrale de 1 plus l'infini de valeur absolue de t sur 1 plus t carré. Alors comme à chaque fois, vous vous dites, mais monsieur, ce n'est pas grave qu'on ait mis la borne 1 alors que c'était 0 ou quoi que ce soit. Là, j'ai mis la borne 1 et je suis revenu après à l'intégrale de 0. Je peux même mettre directement mon infini si je veux. Clairement, c'est fini. Celle-là, elle diverge. D'où l'importance de la justification de la convergence de l'intégrale. Si vous zappez cette étape-là, vous allez tous me dire, parce qu'on va en faire plein et que ça va devenir un réflexe, que la fonction 1 sur 1 plus t carré, elle est paire. Donc t fois ça, c'est impair. Et vous allez me dire que l'espérance fait 0. Dès qu'il y a une espérance nulle, on va la calculer comme ça. 100% du temps. Donc il faut vérifier la convergence pour ne pas dire de bêtises. Alors soyons clairs, la loi de Cauchy, c'est le cas qui pose des problèmes. C'est la loi qui fait qui n'admet pas d'espérance et qui est le cas d'école. C'est aussi pour ça qu'elle est beaucoup étudiée. Donc soyons clairs, si elle n'admet pas d'espérance, je n'ai pas encore parlé de la variance. Mais forcément, si elle n'admet pas d'espérance, elle n'admettra pas de variance. Ça ne sert à rien de le vérifier. Ok. Faisons un autre cas où on peut faire les calculs. On va reprendre notre moins lnx sur l'intervalle 0.1. Alors, c'est là où on va pouvoir quand même gagner un tout petit peu de temps dans certains cas. C'est pour ça que j'ai commencé par la loi de Cauchy où il fallait absolument parler de convergence absolue. Ça, on va vous l'autoriser. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas de notre densité en ln, là, de l'intégrale de moins l'infini de tf de t dt ? Il y a trois morceaux. Il y a le morceau qui va de moins l'infini à 0, ça va faire du t fois 0 dt. Il va y avoir un morceau entre 0 et 1 qui va faire du t fois moins l'infini de t dt. Et il va y avoir un troisième morceau entre 1 et plus l'infini qui va faire du t fois 0 dt. Donc ça, c'est clairement la même chose. Et là, maintenant, on a gagné quelque chose d'important comparé à notre autre intégrale de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fonction moins tln de t sur l'intervalle 0,1 ? Oui, Marie, c'est exactement ça. Cette fonction, elle est positive. Donc, puisqu'elle est positive, maintenant, la convergence absolue, c'est exactement la même notion que la convergence. Et donc, la convergence, on sait que pour établir la convergence, si on sait calculer l'intégrale, ça suffit à établir la convergence. Et puisqu'on va nous demander de calculer l'espérance si c'est convergent, dans ce cas-là, il faut plutôt se lancer dans les calculs d'intégrale. Dans les cas où il n'y a pas de partie négative à la fonction, il faut se lancer directement dans le calcul d'intégrale. Donc tout ça, il faut le dire et l'écrire, mais ça permet de gagner du temps, de ne pas se comparer à Riemann, de ne pas faire des choses comme ça. Voilà, ça veut dire que la convergence absolue ou la convergence, c'est exactement la même notion. On a moins TLN de T. Oui, c'est ça. Positif sur 0,1. Enfin, même sur 0,1 fermé, on s'en fiche. Je vais ouvrir. Comment on va la calculer, cette intégrale de moins TLN de T ? Alors c'est la primitive de LN à un T près, mais alors comment tu veux la primitiver L encore derrière, vu qu'il y a une intégrale ? Ce n'est pas dans le bon sens, les calculs, ça ne va pas nous aider que ce soit la primitive de LN. Hugo ? Alors si tu veux voir une forme de référence avec U de T égale LN de T, Alors si tu veux poser ça, tu poses U de T, c'est LN de T, tu vas te retrouver avec du moins T devant, et après tu fais du U' de T sur 1 sur T qui est sa dérivée, et ça te fait ça Hugo. Et tu n'as pas s'implimé, mais bonne idée, il faut prendre le temps de faire ce petit calcul, je suis d'accord avec toi. Non, ce n'est pas une forme de référence, ce n'est pas une primitive de référence. Pour une fois que c'est votre méthode à vous. Etan ? Parmi des têtes, si on dérive le moins T, si on primitive le LN, on s'accorde ici à... Pourquoi vous voulez aller primitiver le LN qui est compliqué à primitiver alors qu'on sait facilement le dériver ? Ah, tu dois pouvoir faire une équation intégrale. T'as I en fonction de I plus des constantes et tu trouves la valeur de I comme ça. Ça marche peut-être. Ça marche peut-être. Oui, on va passer par une IPP, sauf que c'est le point important. Vous n'avez aucune information, aucun théorème, aucun résultat sur les IPP, sur les intégrales impropres. Il faut absolument repasser par une borne finie. Là, cette intégrale, elle est impropre en zéro. Il faut revenir à l'intégrale de ε1. Donc, on va plutôt déprimitiver T et dériver LN. Juste, je vous rappelle aussi encore une fois que ceci, on a une question de cours et c'est une suite d'intégrale classique. Cette suite d'intégrale-là, l'intégrale de 0 à 1 des x puissance N et LNX des x. Prouver une relation de récurrence là-dessus, il faut savoir le maîtriser. C'est toujours l'IPP dans le même sens. Donc, si vous connaissez la méthode, si vous l'avez juste un tout petit peu clair, ça doit aller vite, cette idée-là. Oui. Elle est prolongeable par continuité. Ça n'empêche que c'est une intégrale impropre. On n'a pas le droit d'appliquer la formule d'IPP. Parce que, t'as beau vérifier qu'elle est prolongeable par continuité, Martin, c'est quoi les hypothèses pour qu'on puisse appliquer la formule d'IPP ? Faut que ce soit continu ? Bah non, si elle est prolongeable par continuité, elle est continue. Faut qu'elle soit de classe C1. Si t'as prolongé par continuité, t'as vérifié que ta fonction allaité C1 ? Si vous utilisez votre théorème de prolongement C1 et que vous perdez une demi-heure pour faire ça, vous avez le droit de faire votre IPP sans mettre Epsilon. Allons-y. Allons-y. Alors, l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées. Il manque un moins dans la formule, mais c'est pas grave. Continuons le calcul. Ça, entre crochets en 1, ça fait 0. On primitive. On primitive cette fonction-là facilement. J'ai été un peu vite pour les calculs. Puisque vous reprendrez, une fois que vous avez l'idée de l'IPP, il n'y a plus grand-chose derrière. Mais en gros, ce calcul-là, il y a un quart et il y a des termes en Epsilon. Ça, ça tend vers 0 quand Epsilon tend vers 0 par croissance comparée. Ça, ça tend juste vers 0 sans argument. Et donc, voilà notre première espérance. L'espérance de cette variable, ça vaut un quart. Voilà. Voilà. Non, c'est parce que mon trait, il n'était pas continu. Mais oui. 46. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un dernier ? Celui-là, on ne peut pas le faire. Je n'ai pas envie de faire les autres calculs d'espérance. C'est juste que ce sont des calculs sur lesquels on ira beaucoup, beaucoup plus vite la semaine prochaine, une fois qu'on aura parlé de la loi normale et de la loi exponentielle. Donc, on va parler de choses simples qu'on connaît et on arrêtera là. Première chose, puisque ce sont des intégrales, ce sont des sommes continuelles et des sommes discrètes. Si on a linéarité de la somme discrète, on sait aussi qu'on a linéarité de l'intégrale. Donc, il y a forcément linéarité de l'espérance. L'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B, si B, A et B sont les constantes. Autre propriété, c'est dans quelles conditions on va se dire qu'on a une variance ? Donc, si X est de densité F, on va dire que ce qu'on va appeler ce mot-là et puis officiellement au programme, mais ce qu'on appelle là, ça, c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 2 de la variable. C'est-à-dire, on met l'espérance de X carré. On applique ce que je ne vous ai absolument pas parlé dans ce chapitre et que vous parlerez l'année prochaine sur les variables à densité, la formule de transfert. Mais en gros, comment je calcule l'espérance de X carré ? En appliquant la formule de transfert. Soyons clairs, ça revient à faire le transfert sur la fonction petit t devant F, devant T carré. Et on va dire que si ce symbole-là converge absolument, alors X admet une variance et la variance, alors oui, on a la définition horrible qui est là, mais surtout la variance, on va la calculer par que Nick Huygens et la formule, elle ne change absolument pas par rapport à avant. Juste une remarque et on arrête là. Le cours, officiellement, il faut le savoir, c'est marqué qu'il faut que l'intégrale converge absolument. Sauf qu'ici, vous voyez, sur tout R, F est forcément positif et T carré, positif. Pour un moment d'ordre 2, la convergence absolue, c'est toujours la même chose que la convergence. Donc il n'y aura jamais de subtilité par rapport à la convergence absolue pour les moments d'ordre 2. C'est uniquement pour l'espérance. Et on ira, nous, jamais au-delà des moments d'ordre 2. Bon, on fait le calcul de variance là-dessus demain, et après, je vous parle de transfert de loi. Et on aura bien bossé cette semaine. On arrête là.